Du coup, merci beaucoup de m'accorder un peu de temps de votre part pour l'interview. Du coup, pour commencer, vous allez présenter votre projet de Coming World. Alors moi, je suis Jimmy Jay, je suis le bassiste et chanteur du groupe. Et à côté de ça, je m'occupe du community management et tout ce qui est audiovisuel, l'aspect audiovisuel du groupe, les montages, les audios, tout ce qui est... Le boulot d'un âge et son, quoi. Pour moi, c'est Anne Corgane, donc je suis le guitariste du groupe et le fondateur, on va dire, du groupe. Enfin, à la base, il date de 2019, où j'avais fait une pause d'un an. Et en fait, je m'étais dit, j'arrête la zim, j'en ai un peu racu. Et en fait, pendant cette année, j'arrivais pas de composer et tout, pendant qu'il est en train de mourir. C'est pas le moment. Il y a l'album qui sort quand même le 2. Je vais mourir avant, merde. Du coup, ouais, et du coup, pendant cette période, j'arrêtais pas de prendre la grade de composer des morceaux. Et je me suis dit, c'est vraiment cool, mais il est de côté. Alors, je me suis dit, allez-y, je lance une dernière fois le coup. Et donc, j'ai mis une annonce. Et donc, je suis tombé sur la sienne que je l'ai proposée. Et l'histoire est partie comme ça, on est partie tous les deux. L'alchimie s'est faite directe, aussi bien humainement que musicalement. Oui, d'accord. Et à partir de là, l'histoire est partie. Puis après, on a recruté après les autres icônes. Ça a été un peu un chemin de croix. Enfin, un peu beaucoup, un chemin de croix. Jusqu'à ce qu'on tombe en fait sur Robin. Bon, après, pour raison personnelle et surtout professionnelle, il a dû quitter le groupe. Et après, on a trouvé donc Valentino. Et là, le groupe en fait, c'est solidifié, cimenté. Et là, l'histoire est vraiment partie. Donc, jusqu'à ce jour où maintenant, voilà, on a des tas de concerts qu'on a effectués. Le clip qui est sorti. Donc, l'album, voilà. On avait un EP qui était sorti aussi, pardon, en 21. Un EP City avec deux morceaux de studio et quatre morceaux live. pour arriver à cette finition de l'album pour la sortir le 2 décembre. Et voilà. Et après, les projets, il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'on essaie de bien gérer, comme il a dit, on s'est répartis les tâches. Moi, je m'occupe en fait du booking du groupe. D'accord. Donc, voilà, comme ça, on repartit vraiment bien les tâches. Et donc, on va voir l'avenir. Parce que là, on a déjà pas mal d'études sur 2023. Pour que, voilà, on est là aujourd'hui. Un beau petit parcours, du coup. Ouais, c'est ça. Plein d'embûches, mais voilà. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, au final, l'album qui sort quand même bientôt. Donc, un très beau travail, du coup. Pour savoir un petit peu plus, du coup, quand est-ce que vraiment a été créé le groupe, l'année exacte 2019, du coup, de la création. Ouais, en fait, 2019, je suis rentré dans le projet. Il m'a recruté, ouais, j'avais 15 ans. Je suis rentré dans le projet, j'avais seulement 15 ans. Et ensuite, on a eu, comme il a si bien expliqué, on a eu pas mal d'embûches, pas mal de problèmes avec… Parce qu'à la base, j'étais que bassiste. D'accord. Et on a eu pas mal de problèmes à recruter des batteurs, mais aussi surtout des chanteurs. Parce que les mecs, une semaine après être arrivés dans le groupe, pfff. Donc, le cliché du chanteur, quoi. Donc, on a eu beaucoup de mal. Et en fait, on était sous un ancien nom. Donc, en fait, le projet date de 2019. Comme on dit, on a trouvé un terrain d'entente là-dessus. Le projet date de 2019, mais le Coming Wolves date de tout début du 14 janvier 2020. D'accord. Parce qu'en fait, on a préféré laisser tout ça aux oubliettes. Et puis, dès qu'on a eu le bon projet, Coming Wolves s'est lancé. Et à partir de là, c'était tout droit, quoi. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce nom de groupe, justement ? C'est une belle histoire, aussi. Ouais. Parce qu'à la base, le nom, c'était pas du tout ça. Ouais. C'était Rémission. Rémission. Sauf que… Ouais, on ne l'était pas convaincu. Enfin, surtout, lui, il n'était vraiment pas convaincu. Et puis, en fait, en forme de discussion, il m'a vraiment convaincu. Ouais, ça ne collait vraiment pas. Ce n'était pas fait pour le projet. Non. Et en fait, un des batteurs, un des premiers batteurs qui en avait écouté, avait soumis l'idée de Incoming Wolves. Et au final, il a trouvé que c'était mieux d'enlever le In. Oui. Pour avoir que trois syllabes. Comme et moi ! Comme et moi ! Il voulait vraiment le truc de simple, efficace, trois syllabes. Il a proposé Incoming Wolves. Et en plus, nous, comme tu le vois là, nous, les loups, c'est un peu notre dada. Donc, en fait, c'était le nom parfait. Le nom parfait pour le groupe, quoi. Du coup, l'ambiance ou l'univers que vous voulez ressortir, principalement dans vos musiques, ça s'oriente plutôt vers quoi ? En fait, c'est assez simple. Moi, pour l'écriture des paroles et pour transporter ce que je ressens dans l'univers de Coming Wolves, en fait, on a une mascotte qui est présente sur la pochette de notre EP et de notre album. Il s'appelle Jack. Et qui est en cache pour l'instant. Oui, qui est en cache pour l'instant. Jack le loup. Et en fait, c'est la vision de Jack qui est un peu neutre, qui arrive sur notre terre, dans notre société, en étant complètement neutre. Et c'est un peu la vision que pourrait avoir Jack de tout ce qui se passe actuellement, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid. Maintenant, c'est deux, trois ans en arrière, mais j'étais en plein dans l'écriture des paroles à cette période-là. Donc, ce qui s'est passé avec le Covid, maintenant, c'est malheureux, mais tout ce qui se passe avec les guerres, etc., les inégalités, tout ça. Et en fait, je me suis vraiment inspiré de sa vision avec aussi pas mal de références de littérature parce qu'il est très littéraire et donc il m'aide beaucoup sur cette partie-là pour l'écriture des paroles. Mais aussi un peu cinématographique parce que j'aime bien regarder des films et surtout des films d'horreur et de zombies. Ça m'apporte beaucoup d'inspiration quant à l'écriture. Et aussi, beaucoup, plus simplement, beaucoup de sentiments vécus, moi, à mon jeune âge. Parce que quand j'ai écrit les paroles, j'avais 16, 17 ans. Donc, j'étais en plein dans l'adolescence et vraiment quand les émotions sont décuplées par mille. Et je me suis servi de tout ça pour vraiment écrire des sujets qui me transcendaient à ce moment-là. Et du coup, c'est les paroles qu'on peut retrouver sur notre forum. C'est vraiment tout ce qui se passe avec la société actuelle. C'est vraiment lié sur tout ce qui est l'actualité. En général. Très bien. Du coup, au niveau des questions, est-ce que vous travaillez avec un label ? Et du coup, si oui, pourquoi avoir choisi ce label et pas un autre, par exemple ? En fait, ça, c'est... Là, on a signé avec le label Music Recorne. En fait, à la base, quand j'ai commencé le booking, on avait le P. Donc, je me suis dit, je vais balancer un peu partout. Et on a eu des retours. On a étudié après les retours aussi, comment dire, les propositions de contrat, tout ça. On a vraiment bien étudié. Et celui qui nous a davantage parlé, c'était celui du label Music Recorne. D'accord. Après, on a eu pas mal de visios avec eux pour mettre les choses au clair. Si on avait pas... Enfin, toutes les questions qu'on avait, on leur a posées. Et on a vu que le feeling passait vraiment bien avec eux. Contrairement aux autres, ils nous avaient répondu. Donc, c'était vraiment clair. Après, on est parti. On se dit, on lance la machine avec eux. Et donc, là, ça va faire un peu. Donc, on a fait leur terme. On a signé à partir de la sortie. Donc, c'était fin... Ouais, en 2021. Après, c'était pas sur la... Au moment où on a enregistré l'album, parce qu'on avait pas signé à ce moment-là, la signature, elle s'est vraiment faite genre mai-juin, au moment où on sortait de studio. Peut-être un peu avant. Après, au niveau des timings, donc, j'ai pas tout le monde. Ouais, on n'a pas tout le monde. Mais ouais, ça s'est fait, on va dire, début 2022. Pour être simple. Au moment, un peu avant qu'on enregistre, qu'on rentre en studio chez eux pour enregistrer notre album, ça s'est fait en mai. Et du coup, c'est un contrat sur deux ans. Ok, d'accord. Donc, ça s'est vraiment joué aussi au feeling, quoi. L'aspect aussi confiance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment rigolo du début à la fin. Je ne citerai pas les noms. C'est vrai que c'est bien déjà de commencer avec des bonnes bases et puis que ça soit carré pour un bon suivi, quoi. C'est ça. Et puis, on a eu l'occasion, du coup, vu qu'on a passé deux semaines à enregistrer dans leur coin dans le sud parisien. C'est vraiment des mecs super. Et puis, on a eu l'occasion de bosser huit heures par jour ensemble de créer des liens forts. Et puis aussi, à côté de ça, professionnellement, d'avoir beaucoup de conseils, beaucoup de discussions aussi pour savoir comment faire les choses un peu. Vu qu'on a un groupe, un tout petit groupe, enfin, un tout jeune groupe, un tout jeune groupe, il y a des choses qu'on ne sait pas forcément faire. Et ils ont toujours été là pour nous supporter. Ils le font encore aujourd'hui. Donc, vraiment, ouais, c'est un très bon label qui nous aide bien. Et ça fait du bien de savoir que derrière nous, il y a une structure qui puisse nous aider, nous relever si jamais on a un truc de mou, qu'on a des doutes, qu'on a des questions surtout. Parce que dès qu'on a une question, tu peux être sûr que deux heures après, on a la réponse. D'accord. Détailé avec un Word de 28 pages, avec vraiment toutes les réponses et les déviations des questions et des réponses. Donc, vraiment, c'est… C'est vraiment nickel, quoi. Parfait, quoi. Franchement, et on les remercie encore. C'est formidable. Eh bien, tant mieux. Ça se retient. On regarde les comprenonses. Par rapport à, du coup, à votre album qui va sortir le 2 décembre, quelle méthode avez-vous utilisée pour réaliser cet album ? Comment ça s'est passé ? Les conditions dans lesquelles vous étiez ? C'est très simple. Je suis arrivé dans le groupe, l'album était déjà prêt. Je le laisse expliquer mes propos. Développons, tout ça. Développons. Allez, c'est parti. En fait, j'avais déjà… Comme je t'avais dit, en fait, tu sais, l'année où j'avais, en soi-disant, arrêté la musique, où je composais quand même pas mal, j'avais beaucoup, beaucoup de compositions. Et en fait, il est arrivé, je lui ai proposé, il a tout de suite adhéré. Après, il a arrangé aussi les morceaux parce qu'il a aussi une particularité, c'est qu'il est quand même très fort pour les petits détails. Et du coup, il a apporté cette touche justement avec mes compositions. Et ce qui fait que moi, j'arrive avec un produit brut. Et en fait, là, en te disant ça, c'est un parallèle avec notre façon de travailler, en fait. C'est que moi, j'arrive avec mes compositions brutes. Je lui envoie. Il voit, en fait, il écoute déjà, il fait ses parties basses. Et après, voilà, il écoute tout. Il dit, ça pourrait être comme ci, comme ça. Après, il m'envoie ça. On en discute parce qu'après, par rapport à ses idées, ça peut me souder. En fait, ça m'en mélange entre lui et moi, entre sa jeunesse, mon vantage, mon expertise. Ouais, parfois, ça peut être conflictuel, mais là, on est quand même très ouvert d'esprit. Ça se passe vraiment très bien. Et voilà comment fonctionne. Et pour l'album, en fait, comme il a dit, vous avez déjà tout fait combo. Je vais tout envoyer. Il a arrangé. On a fait les morceaux. Et puis, après, l'album, entre guillemets, était né. Il ne restait plus qu'à passer en studio. Et puis, le bébé a vu le beau. Voilà, voilà. Le bébé nous trouve. C'est ça. À pas oublier, ça sort le 2 décembre. Vous, votre ressenti par rapport à cet album ? Il y en a plusieurs. Alors, si tu veux. Vas-y, comment si tu veux ? Déjà, de la fierté. La fierté, le maître mot, je pense que c'est la fierté parce que les gens de notre entourage, les personnes proches qui nous suivent depuis le début, savent à quel point, on va dire les termes, on en a chié. Au tout début, avec les changements de line-up, vraiment, on a eu je ne sais pas combien de line-up avant que vraiment Coming Wolves soit le jour. Ensuite, le problème, quand on avait le groupe, qu'on a sorti l'EP et que juste après, notre ancien batteur s'est barré. et de réussir aujourd'hui à quand même, malgré tout ça, pouvoir sortir cet album, c'est… En fait, je pense que vraiment, la fierté, elle est même encore plus présente que si ça avait été tout dans les règles de l'art, tout sans problème, un fleuve d'eau douce. Là, c'est vraiment une fierté pas possible pour ma part en tout cas parce que j'ai mis du cœur à l'ouvrage et puis, j'ai de la chance aussi parce que c'est aussi une fierté mais aussi une satisfaction parce que moi, c'est mon premier groupe et c'est le bon. Donc, je n'ai pas entre guillemets ce chemin à parcourir de… Entre guillemets, ce n'est pas péjoratif mais de mecs comme lui qui sont passés par plein de groupes pour trouver le bon. Moi, c'est le premier, je suis arrivé dans le premier. Certes, j'ai eu un petit moment où… Enfin bref, il y a eu des aléas mais vraiment, je suis arrivé dans Coming World. C'est le premier groupe qui m'a accueilli et voilà. On en est aujourd'hui à sortir notre premier album dans trois jours à faire plein de dates et faire ce que j'ai envie de faire le plus. Une belle fierté si on résume ça. Voilà, fierté. Il a tout résumé. Oui, non mais c'est sûr, forcément, après le parcours pas forcément facile, ça peut être qu'une fierté de sortir un album. C'est surtout qu'on a beaucoup donné. Il a quand même arrêté ses études. Moi, j'ai lâché mon boulot, mon CDI. on s'est vraiment investi à 100% pour le gros. On a pris de gros risques aussi parce que ce n'est pas rien non plus. Il n'y a pas de gratuite, il n'y a pas de gratuite non plus. On s'est dit on se lance, on le fait ou on ne le fait pas. Après, on n'aurait pas arrêté le gros. Mais là, on s'est dit allez, on tente le coup. C'était le moment ou jamais de tester. C'est exactement ce que j'ai dit. On a eu une grosse, grosse discussion. Et donc, voilà, juste pour le petit rajout, c'était ça. On a quand même, c'est pas, plus que la fierté, il a vraiment tout résumé. On a tout donné. On a tout lâché pour ça. Tu vois, c'est vraiment, c'est dans les tripes. Il y a un truc qui te fait, on y est arrivé avec tout ce qu'il a dit. Les enjeux. Oui, c'est sûr. La vie de famille à côté aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte et il y a un moment quand tu as ça qui sort. C'est un soulagement aussi. C'est surtout que maintenant, on en parlait la dernière fois que tu es venu, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans une période un peu de sérénité. On a eu pas mal de bordel, mais un bordel n'est pas possible pour le développement de cet opus, etc. Et là, en fait, depuis plus de 10 jours, on a notre clip qui est sorti, on a des singles, on a du coup la réception de l'album aujourd'hui qui nous a mis les larmes aux yeux. On a des... il n'y a que vraiment du bon, des dates qui se bouclent. Il n'y a vraiment que du bon et on est vraiment dans cette période où on est sur le petit nuage mais qu'on continue à toujours tabasser. On n'est jamais sur nos acquis. On n'est jamais sur nos acquis. C'est vraiment... En fait, même si on savoure, c'est pas assez. On peut toujours plus. On peut chercher toujours plus haut, toujours plus loin et vraiment devenir l'un des meilleurs groupes si ce n'est le meilleur. C'est avec l'ambition qu'on fait tout. On m'a toujours dit ça et des interviews que je vois de rappeurs, de musiciens ou quoi qui disent le maître mot si vous avez un rêve, allez-y à fond. Si l'ambition, la détermination, il n'y a rien de mieux. c'est... Il faut foncer et qu'on a une idée. Moi, je parle un peu de ce principe-là aussi. C'est qu'il y a une idée, il faut foncer, il ne faut pas regretter derrière. Voilà, c'est exactement ça, le fait de se dire au moins, même si ça ne marche pas, dans quelques années, même si ça ne marche pas, on pourra se dire qu'on a quand même essayé. Voilà, on n'a qu'une vie et les regrets, il n'y a rien de pire. On ne veut pas aller au tombeau avec des regrets. Si on se pose une question, c'est qu'il n'y a pas de question, un problème, une solution. on fonce et on fonce. Voilà. C'est bien parfait. Du coup, tu parlais qu'il y avait des dates de bouclé où c'est en cours. Du coup, est-ce qu'il y en a prochainement en France ou à l'étranger ? Je sors mon antisèche. Je sors mon antisèche, attends deux secondes. Tu peux, je t'autorise. J'ai mon antisèche, toutes les dates sont là. Tu disais ? Non, j'allais juste dire à l'étranger, on aimerait beaucoup. de taper un petit peu à droite à gauche. Pour l'instant, les autres ne sont pas, comment dire, pas positifs. D'accord. On va aller. Comme on m'a toujours appris, le nom, ça n'existe pas. Voilà. Je le sais. Et puis le lendemain, je les rappelle. Ouais, voilà. Là, tu parlais de l'étranger, du coup, c'était un peu compliqué. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un pays où vous rêvez clairement de jouer ou vous aimez ? Oui, oui. L'Allemagne. Ah, je croyais l'autre, tu vois. Le pays du soleil le vend. Ah oui, oui, c'est sûr. Mais disons qu'après, je ne sais pas si vous me se réjoulez. Oui, c'est en vrai, moi j'y vais. Ah ok. Après, il y en a deux, l'Allemagne et le Japon. Voilà, ça sera un... Là, on parle de rêve. Oui, voilà, le rêve, mais voilà. L'Allemagne, lui, l'Allemagne et le Japon et moi, forcément, the American dream, les States. Eh bien, on ne sait jamais. J'espère pour tous, en tout cas, que ça arrivera un jour, on croise les doigts. Ta question initiale, des dates assez proches. La prochaine, du coup, en date, c'est au Drop Ticarens. C'est le 17 décembre, on va dire le baptisme. Le 17 décembre, au Drop Ticarens, en fait, c'est pour le Metal Animal Fest. On joue avec les groupes Something Animal et Ethic Nirdes. En fait, c'est un festival caritatif pour la lutte contre la maltraitance des animaux et vu que nous, encore une fois, voilà, on est drogués aux animaux. Donc, c'est vraiment un festival qui nous tient à cœur. En plus, c'est la partie numéro 2 parce qu'ils ont déjà fait la première partie le mois dernier. Donc, ça, c'est le prochain concert et après, on fait la petite pause, la petite trêve hivernale, comme on pourrait dire dans le jargon. C'est ça. La petite trêve hivernale pour revenir ensuite à ce qui est pour nous, pour l'instant, la plus grosse date de 2023 qui est la première. Ça sera le 21 janvier à La Poudrière à Belfort et on fait la première partie du groupe Darcy qui est en ce moment une étoile montante du punk français qui sont chez Rachetour. Donc, c'est la première date de 2023 mais c'est pour nous la plus importante de l'année pour l'instant parce que c'est vraiment celle où il va falloir, en plus avec la reprise, donc c'est vraiment celle où il va falloir tout donner. Je vais vous acheter pour la suite. Pour la suite, parce que la semaine qui suit, on joue au Nirvana's Pub à Nancy. En fin février, donc le 23, 24 et 25, on descend dans le sud, on joue au Chéridon à Marseille, oui, au Chéridon à Marseille, au KGB à Le Cresse et au Monster Art à Fréjus. le mois qui suit, on a deux dates donc en mars, on a une date de retour au Dropkick à Reims et une autre à Forbach. C'est ça. Et on finit sur une date, enfin sur deux dates en avril avec une nouvelle fois le Dropkick à Reims et le McLaren à Thionville. Et ensuite, on n'aura plus rien pour un instant. et le 11 août, on joue dans un festival, le Rochefouge Festival en Amsace. Voilà. Ça fait une dizaine de dates. Ouais, c'est super. C'est super. Oui, ça va permettre aussi de faire découvrir du coup votre nouvel album. C'est ça. C'était au... Off. Au Off du Leclerc. Est-ce qu'il y aurait peut-être un petit retour ou... Pas forcément. Pour cette année. A l'heure. J'ai eu chaud. Hydratation. Ouais, c'était un faux. Ouais, c'est... Pas de leur faute. C'était un faux. Une température à crever, quoi. C'était... Comme on subit les festivaliers de la première semaine de Duel Fest. Ah ouais, c'était vraiment... Exactement. Après, pour rebondir, il y a eu deux dates dans le cadre de Duel Fest. Il y a eu la première, c'était le warm-up. Le canal à Nancy, on a fait l'ouverture de Cryzix et Tagana Jones. Et du coup, le Off Duel Fest. Et sinon, à part ça, blague à part, c'était une superbe expérience. On a pu découvrir le coin et découvrir les gens du coin et même les festivaliers qui étaient chauds. Donc, chauds dans tous les sens du terme parce que, putain, il y a 42 degrés, c'est horrible. Mais non... C'est une bonne ambiance. Du coup... J'ai eu la chance quand même de jouer en fin de journée, d'être l'un des derniers groupes à avoir joué sur la Main Stage 1. Donc, il y avait un peu plus d'ombre devant la scène, ce qui a permis aux gens d'un peu plus se rapprocher. Et on est super contents. En fait, les trois jours en général, puisqu'on a passé trois jours à Clisson, c'est... Mémorable. Voilà. Ce n'est pas la terre promise pour rien. Voilà. On s'envoyait du lourd et puis tout le monde est content au final. Pour la petite anecdote, on en a profité à notre Airbnb à Clisson pour faire la photo qui se trouve dans le livret de notre album. Donc, on a dû continuer à discuter, moi, de le déballer. mais non, c'était une très bonne expérience. Oui, c'était une très bonne expérience. Donc, voilà, pendant ce temps que monsieur... Voilà. Mais la musique à son soeur. Donc, en gros, cette photo-là, on va rien... Donc, cette photo-là, nous l'avons faite. C'était la veille de notre passage au off. Il était 4 heures du matin, je crois, en tout cas, un truc dans le genre. Oui, je me souviens bien. On avait un peu bu de Fanta et de Coca. Voilà. Voilà. Et en fait, notre côté artistique, c'est l'éveillé et en fait, on a fait cette photo qui a permis de... Donc, comme quoi, le Coca et le Fanta, ça a fait réaliser des belles choses. On a mélangé ça. Si l'agriculteur, enfin, l'agriculteur dans lequel on a fait cette photo se rappelle de nous, on est vraiment désolé. On remercie à Maccabé Artworks. Si il regarde cette interview, on remercie à Maccabé Artworks qui nous a fait un travail monstrueux en pas une semaine. On lui a donné l'idée, même pas cinq jours après, la pochette, elle est sortie. C'était vraiment... Un mec, super. Génial. Ouais, humainement, c'est une crème qui est vraiment... Professionnel comme personnel, rien à dire. Sur la pochette, bon après, il n'y a que nous qui le savons, mais entre guillemets, sur la pochette, en fait, quasiment tous les éléments qui sont sur la pochette sont des clins d'œil à chaque morceau, en fait. D'accord. Chaque objet qu'on peut retrouver sur la pochette, c'est un clin d'œil. La terre, ça va être Burn the World. La terre qui brûle, Burn the World, forcément. Le loup, ça va être Wolf, le morceau qui ouvre l'album. La toge, la mort dans la toge, c'est la tête machine. On va avoir le calice pour Drink My Dark Blood. Le couteau pour... La femme, c'était pour Audrey. Le couteau, c'était aussi pour Drink pour Drink My Dark Blood. Et le chemin qui sera pour Rituem of the Beast. Alors du coup, par rapport à... Si vous avez des petites anecdotes ou des petits moments inoubliables que vous avez vécu en festival ou en concert, ça serait quoi ? Il y en a un qui vient toucher. Sans blague. Ah, tout de suite. Mais je pense que c'est le même. Sans blague. Voilà. Le warm-up. Le warm-up du Elfeste, surtout en fait dans le contexte parce qu'on va parler de l'anecdote et ensuite de la soirée. L'anecdote en fait, après le départ de Robin, on a embauché un batteur avec qui on a fait un concert et on n'était pas satisfait. Donc en fait, ce batteur-là, on l'a mis un peu sur le côté, sur la touche en lui disant bosse. On voit que tu as du caractère et que tu as envie. Donc bosse un peu ton niveau à la batterie et puis ensuite, on refait appel à toi. En attendant, on a pris un batteur avec qui on a fait un concert qui était catastrophique. Mais vraiment, mais une catastrophe. et donc on a gentiment remercié ce batteur-là et le lendemain du jour où on l'a remercié, je reçois un appel qui me dit « Ouais, salut, vous allez jouer pour le warm-up à l'autre canal à Nancy. » Ouais, génial, tu me dis ça, on vient de virer notre batteur. Donc, panique à bord. Donc, on a rappelé cette personne qu'on avait mis sur la touche le temps qu'elle bosse. On l'a repris après avoir vu son évolution et du coup, pour l'anecdote, ce batteur-là, c'est le batteur qu'on a maintenant. D'accord. Il est le battu Striker. Donc ouais, c'est lui qu'on a maintenant. Il est revenu. On lui a dit « Écoute, le dernier concert s'est un peu mal passé mais bon, t'as le moyen de te rattraper mais bon, cette fois, ça ne sera pas devant 20 personnes, ça sera devant 600 personnes. Est-ce que t'es chaud ? » Il était chaud. On a fait le job et c'est là qu'arrive la suite de la rétour. L'after avec Cryzix et Tagada Jones dont on ne pouvait pas espérer mieux. Toi, tu t'arrives de Metz, tu as des gars comme Tagada Jones qui se voit depuis 20 ans et les mecs, ils te parlent comme s'ils te connaissaient depuis 10 ans. Ouais, viens, on fait la fête, on est restés jusqu'à 6h du matin à faire la fête à l'autre canal dans une petite salle. Pas le club, pour ceux qui connaissent le club de l'autre canal, c'est la petite discothée que celle où ils font des plus petits concerts. Faire des bogo sur Nimbisquit avec les mecs de Tagada Jones et Cryzix, c'est improbable en fait. Toi, tu arrives, tu te dis mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Franchement, c'était un rêve. Un bon moment, du coup, partagé avec Tagada et puis Cryzix. Les mecs, tu les vois au plus haut niveau et puis même quand tu sors de scène, moi, j'ai toujours cette image, le batteur de Cryzix qui vient me voir quand je sors de scène et qui me dit putain, les mecs, vous avez assuré. La petite fille en moi pleure de toutes ses forces. Vraiment, j'avais envie de me mettre en slip et de lui donner mon t-shirt. Du coup, on en revient justement à ce qu'on disait tout à l'heure, à la fierté. En plus, du fait que des groupes d'il y a, maintenant que ça fait des années et des années qu'on les connaît, qui vous disent ça, c'est vrai que c'est une fierté aussi. Oui, on ne peut pas dire mieux, c'est une fierté et puis c'est une reconnaissance aussi du travail parce qu'on a beaucoup travaillé et du coup, avoir, entre guillemets, comme pour l'instant apothéose cette date-là, c'est simplement magnifique. Et en plus, quand on regarde en arrière, on se dit que maintenant, si on nous redonne l'opportunité, on peut faire mille fois mieux parce que notre format a changé. Maintenant, je suis une plonchanteur et typiste donc ça me permet d'avoir plus de communication avec le public et de mieux travailler notre jeu de scène. donc c'est une fierté mais on sait, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'on veut toujours plus et on sait que si jamais on le refait aujourd'hui, ça sera encore 100 fois mieux. Si on le refait deux fois à mai, deux mois après, ça sera 100 fois mieux, etc. On veut toujours mieux, toujours plus. Du coup, on va s'approcher de la fin. Je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir permis de réaliser l'interview. On n'oublie surtout pas l'album qui sort le 2 décembre. Je pense que si les gens ne l'ont pas vu, c'est que là, franchement, c'est un peu de mauvaise foi du coup. En tout cas, moi, j'espère pour vous que ça va super bien marcher comme vous le souhaitez. Moi, je sais que pour ma part, je kiffe vraiment ce que vous faites. Donc, voilà, merci beaucoup en tout cas et puis, je vous dis à bientôt. Si je pouvais, on va faire un petit up à Arnaud de Metal Life pour la chronique. Oui, exact. Un grand merci à Arnaud, un gros big up aussi avec lui qu'on a croisé et qui était en feu avec son pote Kyle. Un grand merci aussi à lui et à Kyle qui nous regarde et un grand merci à toi de nous avoir reçus. Merci à lui. De rien, c'était avec plaisir et puis, j'espère bientôt vous revoir sur Metal Life du coup. Avec grand plaisir.